Bonjour, je m'appelle Jean-Charles Joussny, je suis danseur de la compagnie impromptue de la chorégraphe Émilie Lalande. Nous allons suivre ensemble un atelier chorégraphique. Cet atelier sera en deux temps, un échauffement et ensuite une petite partie atelier. On partira d'une histoire que l'on se raconte, que l'on fera vivre en mouvement. Et maintenant, place à l'échauffement. Alors, on commence l'échauffement debout, on ferme les yeux et on se calme. On essaye de respirer profondément. Et petit à petit, on lève une main qui va chercher le ciel. Et on relâche le bras. Une autre main par les doigts. On va chercher le ciel. Et on relâche. Encore une fois, par les doigts. La main droite. Cherchez le ciel. Et on relâche. La main gauche. On va chercher le ciel. Et on relâche. Cette fois-ci, les deux mains. On va chercher le ciel. On va chercher loin. Tour à tour, un peu plus la main droite. La main gauche. Les deux en même temps. Et on relâche les mains sur la tête. Et on vient, avec l'aide des mains, faire un tour de tête. Et dans l'autre sens. On pose les mains sous le front. La tête doit avoir un poids lourd. On relâche bien la tête dans les mains. Et on amène la tête en arrière. Et pareil, juste la tête. Et encore devant. Comme si on jouait avec un ballon. Et devant. Et derrière. Et devant. Et ensuite, sur le côté. La tête à droite. Et à gauche. Et la main vient la récupérer. On l'envoie. Et la main droite la récupérer. Et à gauche. Et doucement. Et on revient. Pour faire un dernier rond de tête. Dans un sens. Et dans l'autre. Les mains se rejoignent. On croise les doigts. Et on tourne les poignets. Dans un sens. Et dans l'autre. On lâche les doigts. On peut envoyer nos doigts rapidement. Comme si on nous jetait de l'eau. Sur les jambes. Et vers le haut. Et vers le bas. Vers le haut. Et vers le bas. Et on relâche les mains. On les secoue. Et on relâche. Maintenant. Avec le pied. On va. Droit. On va marcher devant. Et un pas. Et un deuxième pas. Et on recule. Et notre idée. C'est de vraiment laisser. Des empreintes au sol. Comme si on marchait dans la neige. On place bien le pied au sol. On déroule la voûte plantaire. Et les orteils. Et on recule. Et à chaque fois qu'on va marcher. On va plier un peu plus sur la jambe. Et on recule. On plie. On plie. C'est des bras. Encore un peu plus. Et tout le haut du corps est engagé. Et on marche plus tranquillement. Et on recule. Plus tranquillement. Et on recule. Et on recule. Cette fois-ci avec les mains. On va chercher loin. Sur les côtés. On va chercher loin. Au sol. On avance. On va chercher loin. En haut. On recule. On va chercher loin. En bas. Et en haut. Et 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 en bas. Et on revient. On souffle. On ferme les yeux. On pose les mains sur le visage. Et on peut commencer à se faire un massage. Du front. Les joues. Les yeux délicatement. Le menton. Le menton. Le cou. On vient frotter le bras. Et l'autre bras. Et partout. Comme si on s'est allé de la crème. Sur le buste. Sur le buste. Et le dos. Et les jambes. Et les pieds. Et les jambes. Et les pieds. Et maintenant on frotte. Comme si on s'enlevait la poussière. Et une nouvelle fois. On ferme les yeux. Et on respire tranquillement. L'échauffement est terminé. Dans la deuxième étape. Nous allons suivre une histoire. Et on va la chorégraphier. Il y a trois étapes dans cette histoire. La première étape. C'est un arbre. Qui se met à pousser petit à petit. Et qui a de plus en plus de branches. Et de plus en plus de feuilles. La deuxième étape. C'est une de ces feuilles. Se fait attraper par le vent. Sort de l'arbre. Et vit un voyage. Grâce au vent. Et la troisième étape. Cette feuille tombe dans une flaque d'eau. Et des gens vont venir jouer dans l'eau. Et donc la feuille va être trimballée de droite à gauche. Et donc on va vivre un cycle. Comme ça. D'une histoire. Et les mouvements iront avec. Au fur et à mesure. Pour la première étape. Donc on va commencer au sol. Pour l'arbre qui pousse. Donc on s'allonge. On prend la position que l'on veut. Au sol. Mais il faut que tous les membres du corps soient au sol. Et très lentement. On va venir bouger. D'abord la main par exemple. Avec les doigts. Comme si petit à petit. On commençait à prendre vie. D'abord la main. Et on vient se recentrer. Petit à petit la main. Proche du membre. Suite à la tête par exemple. Et cette fois-ci. Une jambe. La deuxième. Là c'est le dos. Il y a de la jambe. Tout ça c'est très libre. Et ça peut être très lent. Petit à petit. Cet arbre. Qui prend de plus en plus de soleil. Les dos. Il va pousser. Pousser. Il y a des branches. Qui vont commencer à apparaître. Il n'arrêtera jamais. 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 De grandir. Toujours une évolution. Elle peut être circulaire. Où horizontale. Verticale. On va tellement grandir. Qu'on va monter sur demi-pointe. À un moment donné. Les orteils. Le seul contact avec le sol. Continuer. De grandir. On peut essayer de jouer. N'ayant qu'une seule jambe. Il y a de plus en plus de branches. De plus en plus de feuilles. Et le vent souffle. L'arbre bouge un peu. Les feuilles bougent un peu. Mais il reste toujours droit. Et voilà. Pour la première étape. Pour la deuxième étape. Cette fois-ci. C'est une feuille. De cet arbre. Qui est prise par le vent. Et on est cette feuille. Et le vent. On souffle dessus. Alors on bouge comme si. On était très léger. Comme une plume. Et on bouge. En fonction du vent. On peut même souffler. Pour imaginer. Plus précisément le vent. Alors. Il faut bouger les bras. Il peut aussi bouger les jambes. Le dos. Et il peut y avoir juste. Un petit vent. Léger. Une trimballe. Un peu dans un espace. Et. On remonte. Et on redescend. Et il peut être plus dynamique. Tourbillon. Il y a différents types de vent. Et on joue avec les nuances. Et là juste. On peut. Flotter. Dans le vent. Avec. Ses bras. La tête. Aussi. Et un tourbillon arrive. Et petit à petit. Cette feuille. Vient tomber. Dans une flaque d'eau. Et dans la troisième étape. Il y a donc cette flaque d'eau. Avec la feuille dedans. Et nous sommes des enfants. Qui venons. Jouer dans la flaque d'eau. Et on. C'est que la gousse. On saute dedans. Juste un pied. Les deux pieds. Et on peut mettre. Les mains dedans. Et. Les deux pieds. Et on est que la gousse. Et on joue dedans. On peut piétiner dans la flaque. On met de l'eau partout. Et avec les mains. Et on peut pousser l'eau. Et on pousse l'eau. Et avec les pieds. Et encore. Et les pieds jointent dans la flaque d'eau. Et. On envoie de l'eau partout. Et voilà. Merci d'avoir suivi cet atelier. Si vous le souhaitez. Vous pouvez imaginer une suite avec vos élèves. Chaque élève. S'imagine une histoire. Comme ici. C'était un arbre qui pousse. Une feuille qui se fait attraper par le vent. Et qui tombe dans une flaque d'eau. Chaque élève. Est libre. D'imaginer une petite histoire. En. Trois, quatre étapes. Et la chorégraphier. Par des sensations. Qui lui sont propres. Voilà. Merci encore. A bientôt.